Générique 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 René Lopez, il n'aime pas la vidéo, mais il aime bien quand même. Du tout. Tu reverras les images, il aimerait encore moins. Oui, parce qu'il n'y avait pas hors-jeu de Falcao, notamment. Oula, en deux jours, on a fait festival. Ah bah si, il y a hors-jeu, Gilbert. Non, il n'y a pas hors-jeu. Mais... T'as vu que le révélateur, il n'était pas parallèle à la ligne. Il n'y a rien pour le prouver. Le révélateur prouve rien. Écoute, il y a hors-jeu. Non. Après, ça se joue à un orteil, il y a hors-jeu. À partir du moment où le révélateur n'est pas bon, tu ne peux pas dire qu'il y a hors-jeu, Jérôme Boyon. Mais de quoi ? Mais ça se trouve, le révélateur que les arbitres ont eu, les différentes caméras, ce n'est pas ce qu'on a eu, nous, en direct. Ah bah oui, effectivement, s'il y a des décisions secrètes qui sont prises dans une grotte, on n'est pas au courant. Non, dans un camion. Non, mais il fallait dire tout de suite qu'il y avait... Même si le révélateur n'est pas bon, comme tu dis, il n'y avait des commissions secrètes et on n'est pas au courant. Il n'est pas droit, le révélateur. Bien sûr qu'il n'est pas droit, ça se voit. Non, mais il n'est pas droit. Mais si tu le mets droit, il y a encore plus hors-jeu alors. Le pied, il est encore plus en avant. Je suis désolé. Moi, je dis juste que la machine, ce n'est pas normal. Le problème, moi, je suis d'accord avec Guillaume et souvent sur ce 4-4-2. Je pense que Monaco a encore les hommes pour jouer en 4-4-2 parce que Falcao, ça le rend meilleur. Parce que Jovetic, il est meilleur avec Falcao. Sans aucun doute, on l'a vu ce soir. Et c'est une possibilité que sur le côté droit, tu peux jouer avec Ronnie Lopez ou Guézal. Les deux peuvent s'imposer. Tu peux même mettre Keita Baldé si vraiment tu veux lui donner du temps de jeu. Côté gauche, tu as Thomas Lemar. Le tout, c'est que Thomas Lemar, tu lui mettes un arrière-gauche comme Georges avec ses limites, mais qui est joueur pour lui libérer de la place aussi et éviter certains duels. Ça, c'est que le 4-4-2, il ne faut pas oublier que ça fonctionne aussi en binôme sur le côté. Il faut que les latéraux soient dans le couvre. Oui, mais c'est surtout... Avec Sidibé, c'est bon. De l'autre côté, ils ne sont pas encore totalement au point. Le plus important, Daniel, c'est l'équilibre d'équipe. L'équilibre, tu la commandes dans un 4-4-2, c'est T2 numéro 6. T2 numéro 6, ils doivent être là, ils doivent être de l'impact physique, mais aussi être très bons techniquement. On peut se retrouver face à une équipe de Monaco, Jérôme, qui va perdre encore des joueurs. Bien sûr, mais ils le savent. Fabinho, ils vont le perdre, c'est sûr. Ils vont sans doute perdre Dibril Sidibé. Ils vont perdre Thomas Lemar. Et Lemar, déjà, cette année, il y a eu... Ça reste un joueur que j'adore, mais là, cette année, il n'est quasiment plus là. Lemar, Sidibé, Fabinho, ça reste trois joueurs importants. Il faudra suivre l'évolution d'un joueur comme Glic, qui a une très belle cote en Europe. C'est déjà trois, quatre joueurs importants. Glic, je pensais qu'ils gardaient leur... Subazic, Glic, Falcao devant. Il va falloir faire attention. Oui, c'est vrai. Non, Glic, il a une cote incroyable en langue de terre. Ils vont bien recruter du monde. Exactement. Monaco attirera toujours des joueurs. On a une heure de décalage. La seule chose qui pouvait éventuellement se produire, c'est le déblocage du dossier Riyad Barrez avec l'offre de Manchester City. Mais l'offre n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'espérait Leicester, qui est un club qui est très, très dur dans les négociations. D'autre part, il semblerait que Manchester City ait joué cette carte très, très tard et que le comportement de Marès, qui apparemment aurait fait une demande de transfert, n'aurait pas convaincu les dirigeants de Leicester. Donc, il va rester jusqu'à la fin de la saison avec les Foxes. Sous-titrage Société Radio-Canada